Je vous laisse simplement vous saluer parce que je sais que Dieu, le Seigneur, va faire quelque chose pour moi aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, des fois, ce n'est pas facile de faire un ministère. Ce n'est pas facile d'être un non marié. Ce n'est pas facile d'être un professionnel ou alors un homme d'affaires. Vous savez, quelque chose que vous faites, Dieu va vous avoir dans un moment de dépreuve. Parce que ces dépreuves vont vous donner les capacités dont vous avez besoin pour aller plus loin. Le Seigneur nous dit que si vous êtes fidèle en peu de choses, il va également vous confier de plus grandes. Comment pouvons-nous être fidèle en peu de choses si nous perdons l'objectif ? Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle à travers la parole que nous ne devons jamais et jamais vous pouvez alors mépriser les jours des petits commencements. Mais là où vous êtes maintenant, le Seigneur veut vous utiliser à un niveau qui va venir quand seulement vous serez capable d'achever la fondation. Il va vous aider à briser le sol, à briser votre sol pour établir la fondation. Alors ce que tu dois savoir cela n'est pas important là où tu te trouves. Cela n'est pas important où tu vas mais quand tu arriveras c'est ce qui compte pour Dieu. Ce que je dis c'est que le Seigneur doit être celui qui te conduit. Au début jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Le Seigneur doit être celui qui prouve l'esprit dont tu as besoin l'onction dont tu as besoin la puissance dont tu as besoin l'autorité dont tu as besoin la sagesse dont tu as besoin la patience dont tu as besoin l'habilité dont tu as besoin la capacité dont tu as besoin il y a un temps quand le Seigneur va venir te trouver pour t'entraîner dans l'ombre dans les lieux secrets il y a un temps quand il vient pour t'entraîner pour de grandes gloires mais tu sais il sait quand la gloire vient la gloire par elle-même peut te distraire la gloire par elle-même peut te distraire parce que quand la gloire vient tout autour de toi elle 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 bouge elle 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 se déplace alors si tu ne restes pas focalisé sur Christ tu peux être distraire par ce qui est en train d'être mouvementé quand la gloire revient le feu peut s'élever vous voyez regardez à Moïse quand il va et que le Seigneur lui apparaît la gloire de Dieu la gloire de Dieu vient dans un feu dans un buisson consumant Amen et dans la première vue de cela cela paraît distrayant Amen mais pour Moïse pour qu'il entende la voix de Dieu il a dû éteindre sa propre voix Amen quand la gloire vient cela peut être distrayant mais tu dois avoir resté focalisé parce qu'il y a une instruction que le Seigneur veut te donner au milieu de la gloire Amen quand Christ voulait aller à la montagne pour prier je peux vous dire il y avait le bruit autour de la ville même quand c'était la nuit ça pouvait être le bruit des animaux n'importe quoi qui pouvait faire du bruit mais il devait aller à l'intérieur profondément Alléluia Amen comment tu es en relation avec la gloire de Dieu et avec le focus de Dieu dépend de combien de temps et aussi loin que tu peux que tu peux aller que tu peux aller et tu te distraies en peu de choses mais quand sera-t-il quand les grands arriveront Alléluia Amen Le Seigneur nous nous entraîne dans ton lieu secret regarde dans ton lieu secret Alléluia Amen regarde dans ta penderie comment tes habits sont arrangés dedans Alléluia Amen et même cela c'est un entraînement est-ce que tu te rends compte de cela parce que imagine toi ceci si tu dois aller quelque part et tu es en retard et tu dois trouver la bonne chemise et tu ne sais même pas où les chemises sont cela sera un temps additionnel que tu vas perdre pour trouver la chemise pour trouver la cravate pour trouver tout ce dont tu as besoin Alléluia Amen alors même dans les petites choses le Seigneur nous forme il y aura un temps où tout autour de toi sera bruyant il y aura un temps où tout autour de toi sera en train de bouger mais tu dois être comme Moïse sur la terre sainte en levant tes chaussures ce qui veut dire ta distraction pour recevoir la parole parce que rappelle-toi jusqu'à ce que Moïse enlève les chaussures le Seigneur ne lui a pas donné d'instructions Alléluia Amen alors le Seigneur est en train de te bâtir il est en train de bâtir ta foi et ton focus pour une destinée et une destination où il t'appelle et il sait que cette destination est plus grande que ce que tu crois comment vas-tu être en relation avec cela Amen le Seigneur te forme Amen Alors ce matin sur cette base nous allons entrer dans ce qui plaît au Seigneur Amen le Seigneur m'a donné une parole ce matin et il m'a dit le sacrifice acceptable Amen ce que tu dois savoir c'est que tout au long des écritures nous avons certains types de sacrifices et ce que je veux dire des offrandes Amen quand tu vas dans le livre d'Exode au chapitre 29 tu peux voir là les différents sacrifices ou comment les différents sacrifices sont faits Amen le sacrifice de l'offrande brûlée le sacrifice de reconnaissance le sacrifice de la paix toutes ces offrandes sont différentes mais il y a une que le Seigneur dit celle-ci est plaisante et acceptable à moi mais ce que tu dois savoir c'est que quand le Seigneur veut que tu sois acceptable à lui tu dois toi-même pour savoir comment enlever les chaussures Amen parce que tu dois réaliser il y a des sacrifices que tu peux donner à Dieu ton temps avec tes finances avec ta santé avec ta vie alors que tu as encore les chaussures sous toi Amen ce que tu dois savoir c'est que le Seigneur dit même ton sacrifice volontaire même ton sacrifice volontaire peut être en dehors de l'acceptable parce que ton sacrifice volontaire même si Dieu ne t'a pas appelé à le faire tu peux le faire de ton abondance Amen cela peut être que tu as beaucoup trop de temps dans la journée alors tu vas le donner au Seigneur mais quand tu es occupé tu dis au Seigneur attend Amen personne ne te demande de prier dans la nuit ou de prier dans le matin mais ce que tu fais tu pries quand tu as le temps ça c'est une offrande qui est volontaire et dont personne ne t'a demandé mais celle-là n'est pas acceptable Dieu dit ce que tu dois me donner doit te coûter regarde David il a vu la révélation quand tout était en désordre qu'il avait besoin d'arrêter la plaie quelle sorte de plaie ce genre de plaie qui t'empêche d'entrer dans la gloire écoute tu pries tu jeûnes tu vas à l'église tu offres tu fais ce que tu fais toutes ces choses sont bonnes mais celle-là c'est pour les enfants chrétiens Amen c'est pour cela que la Bible dit laissant de côté Amen laissant de côté le lait Amen allons plus loin jusqu'à la maturité parce que Dieu veut prendre quelque chose de toi pour donner à quelqu'un d'autre de la même façon qu'il a pris quelque chose de Moïse pour donner à d'autres personnes la Bible dit qu'à cause de Moïse il a pris quelque chose hors de son esprit Amen et il a mis sur les anciens Alors si tu n'as pas suffisamment comment vas-tu prendre de cela Amen Alors tu peux donner ton temps au Seigneur quand tu ne fais rien ce moment-là ce n'est pas acceptable c'est un sacrifice volontaire qui va dans la place d'adoration mais Dieu veut nous amener à un niveau supérieur Amen tu peux donner tes finances de ton abondance Amen et regarde pense à cette dame qui est venue dans le sanctuaire Amen le Seigneur est allé dans le temple et il voit deux personnes deux types de personnes un l'un qui connaît Dieu le pharisien ils comprennent la parole de Dieu ils prêchent la parole de Dieu et en retour ils sont bénis Amen et maintenant ils prennent de leur bénédiction et ils la portent au temple Amen mais la dame la dame n'était pas béni n'était pas béni comme eux et de ce qu'elle n'avait pas elle l'a apporté Alléluia Amen Alors le sacrifice acceptable comme David comme je le disais il va et il dit à l'homme alors quand la personne dit écoute je vais te donner cette terre gratuitement et David a dit d'accord mais seulement je ne peux donner à Dieu ce qu'il ne m'a pas coûté est-ce que tu comprends ce que je dis tu peux être en train de regarder la télé et tu aimes cela cela peut être un enseignement alors tu es en train de faire la bonne chose mais en cela le Seigneur te dit va plus loin va dans ton lieu secré va dans ta penderie va à ta montagne et tu dis en toi-même quand j'aurai fini de regarder cela Amen tu donnes ton temps au Seigneur en écoutant l'enseignement mais tu ne vas pas dans un club alors tu fais bien et le Seigneur regarde à cela laissez-moi vous dire ceci dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2 quand Christ vient et parle à l'église d'Éphèse qu'est-ce qu'il dit je connais tes bonnes oeuvres Amen ce qui veut dire que l'on veut que certaines de leurs oeuvres n'étaient pas bonnes mais certaines étaient bonnes et le Seigneur lui-même vient et accepte cela alors il donne la promotion pour les bonnes oeuvres mais mais il dit quelque chose et il s'il dit malgré le fait que tu as tenu la foi que tu es resté debout ferme tu t'es écarté de ton premier amour ton sacrifice acceptable alors le Seigneur t'appelle toi et moi à donner un sacrifice acceptable alors ce sacrifice acceptable vient éventuellement de ton coeur et de toute ta vie que tu donnes au Seigneur mais quand tu donnes le sacrifice acceptable ce qui arrive c'est que Dieu est la priorité en toutes choses écoute ceci tu peux peut-être le disputer mais Dieu n'acceptera jamais ce que tu donnes même si même si tu le travailles même si tu le travailles durement pour le Seigneur allons dans le livre de Genèse Genèse chapitre 4 Genèse chapitre 4 J'aimerais que nous lisions à partir de l'aspect 3 et j'aimerais que quelqu'un lise pour nous s'il vous plaît Genèse chapitre 4 vers 3 Et dans le processus du temps il est arrivé que Cain a apporté le fruit de la terre une offrande au Seigneur un moment s'il te plaît la terre la terre la terre ne produit pas les plantes jusqu'à ce que tu le travailles Alléluia Amen la terre ne produit pas les plantes jusqu'à ce que ne te donne pas les plantes jusqu'à ce que tu le travailles Cain Cain selon l'écriture il était un fermier Alléluia Amen ou un cultivateur si vous voulez Alléluia Amen Ce qu'il a fait c'était de mettre de la force des idées et le temps le travail pour travailler la terre Il a mis tous ses efforts et il est venu au Seigneur pour apporter son enfant et il était la première personne à le faire Alléluia Amen Alors normalement il devait recevoir la première bénédiction parce qu'il l'a fait mais tu dois réaliser qu'à ce moment là il n'y avait pas de loi pas d'enseignement à propos des offrandes Alléluia Amen Est-ce que tu me suis alors qu'il a enseigné à le faire c'était par révélation Alléluia Amen Alors ce que Dieu devait faire c'était de regarder on va aller à la deuxième offrande Allons au verset 4 Et Abel il a aussi apporté les premiers les premiers de son propre et de son propre Et Abel il a aussi apporté les premiers de son propre et de son propre Et Abel de son côté en fit une des plus guinées de son propre et de leur grâce Alléluia Amen Un moment un moment s'il vous plaît Abel à faire il a donné les premiers Alléluia Amen Il a donné les premiers les premiers du matin les premiers dans la journée les premiers dans l'après-midi quand tu vas aller au travail avant d'y aller tu dois remettre ta journée au Seigneur Alléluia Amen avant de sortir de la maison tu donnes ta journée au Seigneur Alléluia Amen alors tu donnes ton premier Alléluia dans tout autre chose tu dois faire la même chose alors le Seigneur dit continue continue Et l'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son enfant selon la traduction dans le roi King James ce que tu dois savoir ce que tu dois savoir la Bible dit qu'il a eu du respect sur le front de ta belle sur Abel sur Abel et son enfant mais la même Bible dit que Dieu ne fait pas cas de personne Alléluia Amen mais il a regardé sur Abel et il le regarde favorablement Alléluia Amen ce qu'Abel a fait ce qu'il a compris par révélation ce qu'il devait donner et quand il a compris il a donné de ce qu'il avait de plus Alléluia Amen nous pourrons par moment donné au Seigneur comme Cain Alléluia Amen ça peut être nos efforts ça peut être notre temps ça peut être nos finances ça peut être nos finances ça peut être notre maison mais le Seigneur dit en cela est-ce que cela sont les premiers nids Alléluia Amen est-ce que tu me suis Allons dans le livre des Philippiens chapitre 4 Alléluia Nous lisons à partir du verset 18 et je lis en anglais But I have all and I am bound I am full having received of Epaphroditus the things which were sent from you on order of a sweet smell a sacrifice acceptable when receiving unto the Lord j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance j'ai été comblé de bien en recevant par Epaphroditus ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable écoute ceci dans la parole de Dieu vous verrez que chaque fois qu'il y a une bénédiction la bénédiction doit pouvoir venir du coeur ou alors de l'esprit de la personne et la personne qui reçoit la bénédiction parce que la bénédiction vient de l'esprit de l'autre personne alors cela va toucher l'esprit de la personne qui reçoit écoute quand tu donnes ta vie ton temps à Christ et tu le fais dans l'esprit et en vérité alors tu reçois en retour les rivières les sources d'eau vive alors ce que tu donnes en esprit va dans l'esprit communiquer avec celui qui reçoit alors tu communiques esprit à esprit et quand ceci est fait tout ce que la personne dit ça complique dans ta vie Jacob quand il était avec son frère Esaü la Bible dit la Bible dit que Dieu avait déjà choisi Jacob sur Esaü mais écoute ceci mais quand il fallait recevoir la bénédiction selon l'écriture la bénédiction devait aller au premier mais ce qui s'est passé c'est que pour que la bénédiction arrive celui qui doit bénir doit être satisfait dans l'esprit c'est pour cela que la Bible dit quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice le Seigneur t'ajoute toute autre chose parce que tu cherches d'abord l'esprit de Dieu pour revenir à Isaac il a dit à son fils Esaü va chasse pour moi pour que je puisse manger pour que mon coeur se réjouisse Alléluia Alléluia Amen il voulait se réjouir Alléluia Amen en mangeant ce que son fils allait lui apporter afin qu'il puisse maintenant le bénir la maman l'a vu elle l'a saisi et ce qu'elle a fait elle s'est élevée et elle a remplacé pour envoyer le fils Jacob quand tu bénis quelqu'un et que cela touche son esprit touche ce qui vient de la personne quand il parle tout ce qu'il dit va rester pour toujours Alléluia Amen J'ai toujours dit qu'il s'agit de la révélation ta révélation dépend de combien proche tu es du Dieu Lisek in the book of Malachi écoute dans le livre de Malachi let's go in the book of Malachi allons dans le livre de Malachi très rapidement Alléluia Amen in the book of Malachi Alléluia you will see dans le livre de Malachi tu verras that the Lord is giving us a révélation que le Seigneur nous donne une révélation listen when you ask right now écoute là où tu es maintenant Alléluia Amen Alléluia Amen Malachi chapter 3 just open the chapter 3 Alléluia Amen là où tu es maintenant ce que tu dois savoir c'est que quand Dieu te donne une révélation ou une instruction quel que soit ce que c'est pour ta famille pour ton travail pour ton boulot pour ton affaire pour ton ministère ou ton église il va te donner une révélation mais la façon dont tu vas le recevoir va venir en deux façons soit tu entres dans l'esprit et tu arrives de la meilleure façon plaisant et acceptable à Dieu ou alors tu utilises ton intelligence et tu appliques cela selon ce que tu comprends Amen Ecoute ceci c'était Dieu qui a béni Abel quand il a apporté son offrande il n'a pas demandé quelque chose Abel a reçu la révélation alors il l'a fait mais écoute ceci dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 8 je lis ceci un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes penses-tu que Dieu a besoin de ton dîme penses-tu que Dieu a besoin de ton dîme non il n'a pas besoin de cela il n'a pas besoin de cela parce qu'il l'a créé alors il n'a pas besoin de ton temps sans ton temps il est toujours Dieu si tu le prie il reste Dieu si tu ne le prie pas il reste Dieu Amen mais pourquoi est-ce que Dieu quelque part il dit il n'est pas content à propos de ce que nous lui donnons est-ce que tu me suis Dieu si c'est celui qui te donne cela ne compte pas et cela ne devrait pas que tu lui donnes ou non ou pas est-ce que tu comprends ce qui arrive c'est ceci il est mieux que tu ne donnes pas du tout que de donner à moitié il est mieux pour toi de ne pas te donner entièrement que de donner juste une moitié de toi parce que quiconque est appelé quiconque est froid qu'il soit froid quiconque est chaud qu'il soit chaud tiède ils disent je ne le veux pas alors dans ta vie dans tes finances dans ton mariage dans ton ministère est-ce que tu donnes la moitié de cela seulement au Seigneur est-ce que tu me comprends dans Malachi chapitre 3 verset 9 il dit vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière écoutez ce n'est pas parce qu'il ne donnait pas au Seigneur mais c'était à cause de l'état de leur coeur cela ne compte pas que tu aies donné tout ce que tu as si l'état de ton coeur n'est pas acceptable à Dieu alors tu communiques alors tu communiques la malédiction et les maladies sur toi alors sois très attentif Ananias et Saphira la Bible dit qu'en ce temps là tous ils se sont rassemblés et ils ont vu ce qu'ils avaient et ils l'ont apporté aux pieds des apôtres Ananias et Saphira ils ont fait de même ils ont vendu ce qu'ils avaient mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils n'ont apporté qu'une partie de l'offrande et ils ont gardé une autre partie c'était la moitié ils étaient tièdes mais parce que tout le monde faisait cela alors ils offraient à l'esprit alors il arrive il donne à l'esprit et il ne donne que moitié et Pierre lui dit ne sais-tu pas que tu as menti au Saint-Esprit alors parce qu'il donnait à l'esprit alors sois très très plus long c'est ce que le Seigneur dit que tu es maudit alors la façon dont tu donnes peut apporter de la malédiction sur toi comme Ananias et Saphira personne ne leur a demandé de donner ce qu'ils avaient ils l'ont donné volontairement une offrande volontaire est-ce que tu me suis mais ce n'était pas acceptable est-ce que tu me suis est-ce que je suis trop dur Amen des fois des gens périssent par faute de connaissance mais celui qui a la connaissance il ne peut aller plus loin et plus haut que par manque de révélation tu peux te soutenir avec la connaissance et être bloqué parce que tu n'as pas la révélation dans Malachi le Seigneur parle à des gens qui étaient en train de le tromper qui étaient désobéissants les enfants de la désobéissance et il leur dit apportez les dîmes normalement quand tu es en esprit quand tu es un esprit parlant et que tu marches avec Dieu et en Dieu tu n'as pas besoin que Dieu te dise d'apporter ta vie d'apporter ta famille t'apportez ta maison tu fais comme Abel tu vas toi-même tu reçois la révélation et tu l'appliques par l'esprit et tu touches l'esprit de Dieu et il te bénit en retour mais ces gens en Malachi ils étaient des voleurs alors le Seigneur leur dit alors testez-moi beaucoup de plusieurs fois nous utilisons ce verset pour appeler aux offrandes nous le disons qu'il ouvrira les écluses des cieux et vous bénira abondamment cela est vrai mais voici cette parole c'est pour les enfants désobéissants ce qui veut dire que ton coeur est ce que Dieu cherche tu ne le lui a pas encore ces gens ils vont simplement rester dans le principe de la loi du donner et du recevoir tu n'as pas besoin d'être chrétien pour le faire va chez les musulmans va chez les athées ils donnent et ils reçoivent c'est la loi c'est le principe c'est le principe mais Dieu t'appelle toi à la révélation comme Abel sans lui sans qu'il vienne à toi pour te dire ce qu'il faut faire mais si tu ne le fais pas ce n'est pas parce que tu ne l'as pas entendu mais c'est parce que ton coeur n'est pas en vérité là où Dieu veut qu'il soit est-ce que tu me suis quand ton coeur a été si comme si et a été donné de manière plaisante à Dieu alors tout ce que tu lui donnes alors finance ou ta vie ou ton temps devient acceptable et comme je le disais nous avons l'offrand de brûlée nous avons l'offrand de volontaire nous avons l'offrand de reconnaissance nous avons l'offrand de libation nous avons toutes sortes d'offrand et l'offrand de la chair mais vous voulez que toutes ces offrandes aucune d'elles Dieu n'a considéré aucune de celles-là comme acceptable à lui est-ce que tu me suis c'est la raison pour laquelle David va dire au Seigneur ce dont tu as besoin ce que tu veux ce n'est pas une offrande ce n'est pas un sacrifice mais quoi mais un esprit contrit mais ce qui veut dire un esprit un coeur totalement acquis à plaire à Dieu et la Bible dit que David a dit alors alors il acceptera le sacrifice Amen alors tous les sacrifices et toutes les offrandes comme dans Malachie tout cela sont bons écoute ceci tu recevras éventuellement en retour c'est le principe parce que Dieu ne peut pas se mentir à lui-même il n'est pas un homme pour mentir ou le fils de l'homme pour se répandir alors il dit que tu recevras quel que soit ce que tu donnes tu vas recevoir en retour si tu sèmes abondamment tu vas recevoir abondamment et tu le recevras ne t'inquiète pas pour cela mais Dieu n'a pas besoin de cela il veut le plaisant et l'acceptable qui vient de ton esprit comme Abel pas comme les gens dans Malachie Amen est-ce que quelqu'un me suit il y a des offrandes et des sacrifices que le Seigneur lui-même regarde et il est vraiment plaisant pour lui allons dans le livre de 1 King et nous lisons à partir de 1 King 1 roi Alléluia Alléluia nous lisons 1 King chapitre 3 vers 4 et nous lisons à partir de 1 roi chapitre 3 vers 4 à partir du verset 4 Alléluia 1 King 1 roi You want to write King Alléluia Amen Thank you for those of you watching and those of you here sleeping dormant and then watching Alléluia All of you are blessed Alléluia et vous tous vous êtes bénis Alléluia Alléluia Est-ce que quelqu'un se reconnait ? Alléluia Nous bénissons le nom du Seigneur Alors dans le chapitre 3 1 King 1 roi Le verset 4 dit ici Et le roi se rendit à Gabran pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux 1 000 1 000 holocaustes que Solomon a offert sur l'autel Alors listen Solomon did not receive a prophecy or a word or an instruction from any prophet to tell him go do so Alors Solomon n'a pas reçu une instruction ou une prophétie ou un mot d'un nom de Dieu pour lui dire voici ce que tu dois faire Il a lu l'écriture Il a entendu la parole de Dieu et des gens et des gens autour et je parle des prophètes ou des scribes Alors il connaissait la parole de Dieu Mais à ce moment-là personne n'a dû l'inviter à faire ce qu'il a fait Écoute Dans le verset 5 à Gabon L'Éternel apparaît en songe à Samo pendant la nuit Et Dieu lui dit Demande ce que tu veux que je te donne La même nuit Dans le livre de Deux Chroniques Et je crois Je crois dans le chapitre 1 Verset 6 à 7 Là-bas Là-bas Il n'est pas dit qu'il apparaît dans un songe Il est écrit là-bas que le Seigneur est venu à lui la même nuit Alléluia Amen Nous n'avons pas besoin d'y aller Je veux juste le lire Deux Chroniques Chapitre 1 Verset 6 Et Salomon est allé dans le haut lieu pour établir et lever un hôtel devant le Seigneur Et qui était au tabernacle de la congrégation Et il a offert mille holocaustes Et cette nuit même Que Dieu apparaît à Salomon et lui dit Demande ce que tu veux que je te donne Alléluia Amen Mais dans un roi Cela explique un rêve Ce que tu dois réaliser C'est que des rêves sont des vies spirituelles Les rêves donnés à des hommes sont des rêves des vies spirituelles dans lesquelles tu vis Tu sais comme un homme quand tu vas pour dormir tu dois savoir que tu n'as aucun contrôle sur ta vie de telle manière que quand tu dors et que le rêve arrive cela peut être un cauchemar ou un rêve agréable Mais quand tu es dans le cauchemar parce que tu n'as pas de contrôle sur cela tu ne te rends pas compte que tu es en train de rêver spécialement si ce cauchemar est un vrai cauchemar dans ce cauchemar tu vas chercher la délivrance et personne ne viendra c'est une vie spirituelle parce que quand tu vas mourir dans le physique tu dors et alors alors tu vas soit au paradis ou alors en enfer alors le Seigneur nous donne une image de ce qui arrive après la mort mais alors quand nous allons au paradis nous serons en esprit avec Dieu en enfer aussi ce sera également l'esprit parce que les démons sont des esprits et nous les appelons des esprits impurs alors les rêves sont des vies spirituelles alors il vient dans la nuit en rêve à Salomon et cela veut dire en réalité et il lui dit demande ce que tu veux et Salomon lui répond à partir du verset 6 jusqu'au verset 9 tout ce qu'il veut mais je résume à deux choses un coeur comprenant pour pouvoir juger les gens mais dans deux chroniques il dit la sagesse et un coeur compatissant pour pouvoir juger les gens mais après avoir dit cela au verset 10 et la Bible dit ça ne te demande plus au Seigneur que Salomon ait demandé ces choses et Dieu lui dit puisque c'est là ce que tu as devu ce que tu demandes puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie ni les richesses pour toi-même regarde et continue ce que tu vois ici c'est que le Seigneur lui-même était content et même et Salomon lui-même savait comment entrer dans la révélation dans l'esprit dans le coeur de Dieu il n'a pas fait cela parce qu'il avait un plan il n'a pas fait cela parce qu'il savait que Dieu allait le bénir en retour mais comment tu donnes je vais donner ma vie à Christ comme ça j'aurai un ministère un meilleur ministère ou je vais aller à l'église et comme ça je pourrai trouver un mari alors je vais aller prier parce que je veux être béni financièrement ou alors je vais aller donner parce qu'on m'a dit que je suis comme les voleurs de Malachie et alors je vais donner pour que les écluses des cieux soient ouvertes pour moi bien aimé venez dans la révélation le Seigneur dit il était content mais il n'a pas dit qu'il était content à propos des gens de Malachie est-ce que tu me suis repartons dans Philippiens au chapitre 4 verset 18 Paul says but I have all and abound I am full having received of Epaphroditus the things which were sent from you in order of a sweet smell a sacrifice acceptable when pleasing unto God Hallelujah Amen verset 18 verset 18 Alors j'ai tout et abondamment et avec plénitude reçu par Epaphroditus les choses que vous m'avez envoyées et cela était d'une bonne odeur et un sacrifice acceptable et plaisant à Dieu Alléluia Amen Now he tells this Listen you will see when the difference comes between sacrifice acceptable and other sacrifices like the other ones you will see the difference Alors écoutez bien vous verrez la différence entre le sacrifice acceptable et les autres sacrifices Dans Malachi chapitre 4 Il dit que je donnerai ordre aux dévoreurs de ne plus dévorer vos plantes vos récordes et alors j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous Mais tu dois réaliser dans Philippiens chapitre 4 dans Philippiens chapitre 4 quand il est plaisant pour lui quand ton sacrifice prend la forme d'une bonne odeur cela va aux narines de Dieu Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire et il et il hume cela comme la même odeur qui était dans la pièce quand la femme a brisé la 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 calabasse de parfum et le Seigneur dit à ce moment là ce qu'elle a fait est allé dans l'Esprit et parce que cela est allé dans l'Esprit cela sera écrit dans l'Esprit que partout où la parole doit être préchée cela sera rappelé l'odeur de ton sacrifice va jusqu'à Dieu et il regarde à cela et il dit mon fils ma fille je suis content je vous ai dit que quand ce que tu donnes touche l'Esprit de celui qui reçoit il te bénit par l'Esprit est-ce que tu me suis quand tu donnes de la chair tu reçois de la chair de la chair de la carnalité et le Seigneur dit parce que cela lui est agréable il dit mon Dieu mon Dieu pour voir à tous vos besoins selon sa richesse selon sa richesse avec S avec S à la fin de la richesse est-ce que tu comprends est-ce que tu comprends est-ce que tu comprends de l'Esprit de la vie de gloire ce qui veut dire que ce que tu recevras dans ta vie va briller brillera et restera pour tes enfants et les enfants de tes enfants est-ce que tu me comprends nous ne comprenons pas et nous ne nous ne savons pas et ne comprenons pas que ce que nous faisons aujourd'hui peut affecter soit négativement ou positivement notre postérité Ananias et Zafira Ananias et Zafira ce qu'ils ont fait a affecté négativement leur postérité Caïn ce qu'il a fait a affecté négativement sa postérité écoute malgré le fait que Dieu a préservé la vie de Caïn il a été maudit mais quand Dieu parle à Salomon dans un roi il dit quand tu fais toutes ces choses que je t'ai dit et que ton coeur est totalement acquis à moi je vais également te donner longue vie alors il bénisse Salomon avec ce qu'il a demandé et toutes ces choses et ces richesses et tout cela et il ajoute à cela il dit si tu gardes cela ma vie ma parole alors tu auras longue vie écoute Caïn à cause de son offrande a eu la longue vie mais une vie maudite est-ce que vous comprenez le roi Salomon a eu une longue vie mais une vie bénie mais tous les deux à cause de l'offrande est-ce que tu me suis est-ce que tu me suis mais si le Seigneur dit je te bénirai selon ma richesse cela ne veut pas dire les écluses les écluses sont des parts de toute autre richesse ce ne sont que des parts Amen les gens courent tellement après les écluses qu'ils sont totalement aveuglés sur les richesses de la gloire je ne sais pas où tu te trouves mais je veux t'inviter à rechercher et à activement rechercher les richesses avec la gloire quand ton coeur sera si concis tu n'as pas de problème à te donner est-ce que tu me comprends quand ton coeur a été si concis si tu te donnes tu ne te donnes pas avec l'intention que tu vas recevoir en retour écoute je ne dis pas que parce que tu le fais parce que tu veux recevoir en retour que tu vas être maudit je dis que c'est un principe simple d'illettré de spirituellement illettré Amen quand tu reçois une révélation et que ce n'est pas à propos de donner mais cela est à propos de l'état de ton coeur selon ce que tu donnes cela c'est quand tu reçois la bénédiction selon la richesse avec la gloire Amen je ne sais pas où tu te trouves actuellement mais tu peux être comme les disciples dans le livre des actes tout le monde a vendu toutes choses mais deux d'entre eux Ananias et Saphira ont voulu jouer les très intelligents est-ce que tu comprends ce que je veux dire Amen je t'invite dans quelque chose où Dieu va te regarder va regarder à ta vie va regarder à ton existence à ton ministère à ton mariage à ta famille et il va dire cela me plaît cherche que Dieu cherche à ce que Dieu dise que cela lui plaît est-ce que tu me comprends tu peux donner comme les pharisiens devant tout le monde et tout le monde dira quelque chose que tu étais un bon donneur mais seulement la femme qui n'avait rien d'autre que cette seule pièce a été trouvé digne devant le Seigneur Jésus Amen je t'invite tu dois d'abord circumcise ton coeur tu dois circumcise ta raison et ensuite tu vas recevoir la révélation si tu ne le fais pas tu vas simplement rester dans le principe simple Amen là où tu es maintenant peut-être cette parole te touche ou alors peut-être que tu l'ignores totalement quel que soit ce que tu fais je sais une chose l'amour de Dieu la grâce de Dieu et la puissance de Dieu sont disponibles pour ceux qui veulent la recevoir Amen Dieu révèle à ceux qui veulent recevoir écoute aujourd'hui Dieu a parlé il veut changer complètement ton 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 raisonnement en ce qui concerne en ce qui concerne le donner en ce qui concerne donner tes finances pour bâtir le royaume donner tes finances à ton église donnant tes finances à celui qui te prête sa parole toutes ces choses sont bonnes mais ce que Dieu recherche c'est ton coeur à ce que ton coeur soit plaisant à lui à lui alors quand tu vas donner alors ce ne sera pas seulement une bénédiction d'homme à homme parce que véritablement tu vas recevoir mais tu dois recevoir la richesse avec la gloire et pour cela le Seigneur doit être cela doit être agréable au Seigneur parce qu'il regarde dans ton coeur et il voit ton coeur l'état de ton coeur donne ton coeur au Seigneur véritablement en vérité et laisse le te transformer partout peut-être que tu regardes et cette parole te touche ou alors tu ne connais même pas Christ je vais te donner l'opportunité pas seulement à faire la prière de répentance mais d'aller profondément dans le Seigneur vous savez la prière de répentance c'est juste une prière tu peux la prier et rester la même personne mais ce que Dieu recherche c'est ta vie c'est que ta vie soit une prière un sacrifice acceptable et plaisant à lui mais la prière de répentance c'est simplement pour te porter et t'amener à cet endroit mais la décision de rester et demeurer à Dieu doit venir de toi alors quel que soit là où tu te trouves qui que soit qui que soit que tu es qui compte que tu sois que tu crois ou pas que tu connaisses Dieu ou pas je veux t'inviter afin que tu sois transformé à être une offrande acceptable un sacrifice acceptable plaisant d'une odeur agréable à Dieu vas-tu prier avec moi et tu vas répéter après moi mais ce de ton coeur désirant Alléluia Amen Seigneur je bénis ton nom pour cette parole Seigneur je te remercie pour ta révélation Seigneur je te demande que tu transformes ma mentalité pour recevoir la mentalité divine la mentalité de Christ Seigneur je me réponds de toutes mes voies de toutes mes attitudes Seigneur j'ai été un voleur devant toi Seigneur j'ai été désobéissant devant toi parce que mon raisonnement n'était pas circoncis Seigneur je j'ai gardé une partie de ma vie mais aujourd'hui je viens à toi je soumets tout toutes choses véritablement à toi si concis mon raisonnement transforme mon esprit créé en moi un coeur pur pour que je puisse te voir mon père bénis-moi en richesse en gloire selon Jésus Christ au nom de Jésus Amen sois béni vous tous Amen Amen